Nous en venons à l'article 20. Oui, vous aviez demandé la parole, mes chers collègues. Madame la ministre, mes chers collègues, je crois que l'examen que nous venons de faire du début du titre 4 a montré à la fois l'importance de la coproduction de ce titre, l'importance du travail de la commission spéciale et de sa rapporteure, notamment Sabine Bui, et combien le texte initial a été, avec la volonté du gouvernement, enrichi. L'économie circulaire propose un autre modèle que celui de la consommation qui est basé sur des principes de sobriété, de proximité. Qui dit sobriété, proximité, dit aussi développement des emplois de proximité, appropriation par les citoyens de l'économie circulaire qui voient l'utilité de leurs gestes de tri ou de recyclage parce qu'ils ont la transformation des produits sous les yeux. Et puis place les collectivités locales, enfin, cette économie circulaire donne toute leur place aux collectivités locales, très certainement les intercommunalités et qui participent à la mise en oeuvre de cette filière. Et donc c'est aussi l'économie circulaire un moyen pour développer la coopération entre les intercommunalités puisque, notamment, nous parlons d'échelle territoriale pertinente, ce qui veut dire débat et discussion entre les collectivités. Et à mon sens, c'est d'ailleurs le sens de l'amendement que je présente, mutualisation aussi dans une échelle territoriale qui soit de proximité, mais en même temps qui permette aux collectivités de travailler entre elles et de mutualiser leurs équipements. Merci, M. le Président.